L'avion et que vous êtes actuellement en vacances aux Antilles, vous les avez sans doute aperçus sur les plages, les sargasses. Ces algues brunes qui empoisonnent la vie des habitants des communes littorales, leur décomposition libère une odeur nauséabonde et toxique. Le gouvernement a récemment annoncé la création d'ici octobre d'un service public anti-sargasse pour gérer leur ramassage. Un reportage au François en Martinique de notre correspondant Florin au-dessus. Depuis son arrivée au quartier Presqu'Île, il y a quatre ans, Pacrète vit un véritable enfer. Nous respirons des vapeurs d'acide sulfurique toute la journée avec les picotements sur la peau. C'est vrai que c'est un enfer. On n'est pas des escargots, on n'a pas la maison sur le dos. Donc on ne peut pas partir avec la maison. L'odeur de ces algues en décomposition y est véritablement insupportable. Les sargasses représentent aussi un danger pour les écosystèmes. Il y a quelques semaines, Émile a perdu plus de 16 000 poissons étouffés par un immense banc de sargasses. C'est une catastrophe économique, c'est une catastrophe écologique. J'ai perdu, on va dire, mon cheptel. La totalité de mes poissons morts. La commune fait de son mieux pour les ramasser en mer grâce à des engins spécialisés. Mais il faut débourser plusieurs dizaines de milliers d'euros à chaque opération. Un véritable challenge pour Ludovic Deloire, directeur de l'environnement à la ville. On n'a pas le matériel pour et cet argent pourra nous permettre d'acheter des engins qui seraient véritablement dédiés au ramassage des sargasses pleinement. Les nouvelles aides promises par les services de l'État serviront aussi à acheter des terrains pour stocker les algues une fois ramassées. Au François, en Martinique, Florin-Aussu, Europe 1.